Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Love and Friendship, le nouveau long métrage de Whit Stillman. L'histoire, nous sommes au 18ème siècle et nous allons suivre Lady Suzanne, une jeune veuve éplorée dans la campagne anglaise qui va se rendre à Londres chez son frère Charles pour se remettre de son deuil. Et là il va y avoir plein d'histoires, de romances, de cachotteries, de coucheries, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est du Jane Austen. Et oui, Jane Austen c'est une auteure qui fascine les anglais. C'est impressionnant mais quasiment tous ses romans ou presque ont été adaptés sur grand écran par des anglais. C'est quasiment tout le temps des anglais, ils sont fascinés par cet auteur. Whit Stillman c'est un metteur en scène qui travaille dans l'audiovisuel depuis quasiment une bonne vingtaine d'années et il n'a pas livré beaucoup de long métrage. C'est un mec qui prend énormément de temps pour livrer un film. Et Love and Friendship, on sent que ça a été réfléchi et pensé avec énormément de temps. Parce que le film est extrêmement calculé. C'est du Jane Austen. Là-dessus c'est peut-être à la fois le plus gros défaut et la plus grande qualité du film. C'est-à-dire qu'on sait le style de genre de long métrage que c'est. C'est-à-dire c'est la campagne anglaise et c'est des cachotteries anglaises au XVIIIe siècle. Donc ça n'a rien de nouveau. Le vrai intérêt du film c'est que Whit Stillman il utilise extrêmement bien le style élisabethin cinématographique. C'est monstrueux mais il maîtrise totalement le film en costume du début à la fin. C'est impressionnant. Mais après c'est du Jane Austen donc ça ne plaît pas à tout le monde. Et voilà ça se ressent. C'est-à-dire que c'est le genre de film quand on en ressort. Soit on est totalement convaincu. Soit on n'a pas réussi à rentrer dedans. Ce qui est totalement compréhensible parce que c'est un style de cinéma qui est particulier. Au niveau de scénario donc c'est Whit Stillman adapté donc de Jane Austen. Adapté du roman Lady Susan. Ça ne se nomme pas Love and Friendship en roman. Le scénario en soi est plutôt bien foutu mais voilà c'est extrêmement limité à son concept de base. C'est-à-dire qu'en gros ça nous raconte simplement les cachotteries et les coucheries d'un groupe d'anglais dans la ville de Londres au 18ème siècle. Donc si on rentre dedans et qu'on accepte ça c'est ultra intéressant parce que résultat c'est des familles qui se mélangent un peu. C'est beaucoup de travail autour de la culture. C'est beaucoup de réflexion autour de la place de l'autorité et de la place de la richesse au sein des familles anglaises. Donc tout ça voilà on connait ce genre de thématique c'est très cher à Jane Austen. Et là ça se ressent encore une fois c'est impressionnant mais du début à la fin du film il y a ça. Ça se ressent, ça imprègne le film. Il y a l'idée de manipulation, il y a l'idée de se servir de certaines personnes pour arriver à son but. Il y a tout ça qui emmène le film. C'est du Jane Austen pur mais là c'est extrêmement simple entre guillemets et pas vraiment. C'est du roman à l'eau de rose dans un sens. C'est à dire que c'est vraiment fait, c'est du roman de ragot. C'est uniquement basé là dessus et au niveau de la trame narrative ça se résume uniquement à ça. Il y a un peu de réflexion autour de la place de la mère dans une famille. Il y a un peu de réflexion autour de la place des enfants et de la place qu'on leur octroie au coeur d'une famille. Mais voilà, sinon c'est beaucoup de cachoterie, beaucoup de coucherie et finalement ça s'imite uniquement à ça le scénario. Non, ce qui est plus intéressant, sa mise en scène. Parce que Whit Stillman, qu'est-ce qu'il maîtrise bien sa mise en scène. Il y a beaucoup de jeux avec l'humour tout au long du film. Il y a beaucoup de jeux avec le style. C'est impressionnant mais il va y avoir un truc qui va vous marquer. Bon déjà le générique est super bien foutu. Mais surtout dès que le générique est fini, on a une séquence qui nous introduit certains personnages. Et quand on doit vraiment nous introduire les personnages, Whit Stillman les introduit face cam avec un effet qui fait soap opéra à l'anglaise. C'est impressionnant, c'est genre placardé dessus. Mais ça rend super bien. Ça rend super bien et on rentre totalement dedans grâce à ça. Et ce qui est excellent c'est qu'il arrive très 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 bien à filmer certains personnages. Il y a un personnage en particulier, je vous dis pas qui c'est, parce que ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Il y a un personnage comique que Stillman maîtrise du début à la fin tout au long du film. C'est monstrueux, les séquences où il intervient, on est éclaté en deux tellement c'est bien foutu au niveau de l'humour. Et voilà le style est bien foutu, l'élégance du geste, la maîtrise de la mise en scène, c'est monstrueux. Il y a toute cette ambition là qui se ressent tout au long du film. C'est impressionnant. Mais si on n'est pas fan du genre, on va pas rentrer dedans. Je répète encore une fois, c'est un genre de cinéma qui est extrêmement compliqué à adhérer en tant que spectateur. Et ça n'arrive à conquérir qu'une catégorie de spectateurs. Même s'il y a des petites anomalies dans l'oeuvre littéraire de Jane Austen, généralement ces romans n'arrivent pas à conquérir tout le monde dans un sens. C'est des histoires qui sont universelles, mais le style est particulier. Au niveau du casting, le casting est vraiment, vraiment excellent. Forcément, on retient surtout deux actrices principales qui sont Kate Beckinsale et Chloé Sevigny. Ce sont des actrices, elles sont vraiment bien. Mais il y a pas mal d'acteurs secondaires qui ressortent. Il y a Tom Bennett, il y a Stephen Fry, il y a Jean Murray, il y a Morfitt Clark, il y a Emma Greenwell, il y a Xavier Samuel. Tous ces acteurs-là sont vraiment bons. C'est une maîtrise de casting qui est juste géniale de la part de Whit Stillman. Il a vraiment maîtrisé son casting, mais forcément on retient le film parce qu'il y a Kate Beckinsale en tête. Kate Beckinsale, elle est juste phénoménale cette actrice. Elle est malheureusement réduite à la saga Underworld. C'est vraiment dommage parce que c'est une actrice qui est extrêmement douée. Et là, elle le prouve encore une fois. Elle joue très très bien la manipulatrice perverse et aguicheuse. Elle le fait très très bien, c'est vraiment vraiment excellent. Elle a des scènes qui sont ultra emblématiques. Mais voilà, au final, Love and Friendship, c'est le genre de film auquel soit on adhère tout de suite, soit on n'adhère pas. C'est extrêmement classe. C'est bien écrit. Il y a de la punchline. C'est très très bien narré. C'est visuellement totalement abouti. Costume, décor, mise en scène, c'est impressionnant. Il y a des actrices qui sont géniales en tête, surtout les actrices qu'on retient. Mais voilà, c'est un style de cinéma qui est particulier. Mais Love and Friendship de With Stillman, je vous le conseille parce que c'est vraiment un moment de cinéma particulier. Oui, mais ça arrive à nous conquérir assez facilement. Donc, allez le voir. A plus !